Les personnes hypersensibles ont parfois de grandes difficultés relationnelles. Alors à quoi c'est dû, pourquoi c'est là ? C'est ce que je vous propose de voir dans cette vidéo et je vous propose surtout des solutions pour vous en sortir. Parce que définir un problème c'est bien gentil, mais s'il n'y a pas de solution ça ne sert pas à grand chose. Alors qu'est-ce qui fait qu'une personne hypersensible a des difficultés sur le plan relationnel ? C'est parce que dès l'instant où il va y avoir un événement qui va la faire réagir, qui va la mettre en émotivité ou en réaction, cette hypersensibilité dont on parle, eh bien cela ne va pas être compris par l'entourage qui ne peut même pas l'appréhender. Et souvent il y a une sensation d'isolement et de solitude qui en vient après ça parce qu'une personne hypersensible a beau dire à son entourage à quel point elle est hypersensible et demander à son entourage de faire un effort pour prendre ça en considération, etc. Eh bien ça ne fonctionne pas. Pourquoi ? Pour la simple raison que la personne qui reçoit ce message de la part de l'hypersensible, c'est-à-dire la limite où est-ce qu'elle se trouve, ou alors la bienséance, ou en fait ce qui pourrait convenir à cette personne hypersensible, eh bien cette personne-là, qui reçoit cette information-là, ne peut même pas appréhender à quel point il est possible de vivre dans cette hypersensibilité. C'est un petit peu comme si vous me demandiez à moi de comprendre ce que c'est que d'être enceinte. Je ne peux pas en avoir conscience, c'est quelque chose que je ne connaîtrai jamais. Eh bien de la même manière, une personne qui est hypersensible, si elle demande à son entourage de prendre en compte son hypersensibilité, n'y arrivera pas et se sentira encore plus dans l'impasse parce qu'elle aura déjà fait l'effort, ce qui est difficile et qui n'est pas toujours le cas, l'effort de communiquer avec son entourage et cette communication n'aboutira à rien. Donc une sensation d'isolement encore plus violente parce qu'elle aura tenté la chose, elle aura tenté le dialogue, elle aura tenté de faire comprendre ce qu'elle vit à son entourage et malheureusement ça ne fonctionne pas. Alors quelles sont les solutions qu'on fait dans ces moments-là quand on se rend compte que d'un point de vue social c'est compliqué ? Souvent on s'isole, on se met dans ce que j'appelle un bunker émotionnel, pour éviter d'être activé, pour éviter que ces réactions fortes et intenses se déclenchent, eh bien on va s'isoler dans un monde dans lequel on se sent a priori en sécurité. Oui mais ça nous pose dans un isolement social qui est difficile à vivre et surtout qui est impossible parce que l'être humain a besoin, mais c'est un besoin fondamental de connexion aux autres. Donc on se retrouve dans une situation où certes on souffre moins, certes on est moins montré du doigt comme un pestiféré ou incompris par son entourage, mais en même temps on a des difficultés à vivre des relations sociales satisfaisantes et donc on se trouve dans une forme d'impasse. Alors, autre solution possible, et c'est la raison pour laquelle je me trouve dans ce décor, d'ailleurs je vais vous partager des images en même temps que je vous parle de cette autre solution possible, eh bien c'est d'aller dans un milieu où il n'y a pas d'autres êtres humains, ça nous fait du bien. Souvent les hypersensibles ont tendance à être plus sensibles, ou préférer la compagnie des animaux, et notamment des animaux de compagnie, à celle des humains. Parce qu'on se sent détendu, mieux, on a l'impression de ne pas subir la névrose, la pression, l'incompréhension, l'isolement, la solitude, et on se connecte aux animaux avec nos neuromiroirs, avec une forme d'empathie qui elle n'est pas teinté de volonté, d'envie, de prise de pouvoir, de jeu de manipulation, de tout ce genre de choses ou d'incompréhension. Bref, la communication se fait sur un autre plan, et souvent sur le plan du métalangage avec les animaux, et donc ça paraît plus facile. Donc on préfère la compagnie des animaux. Alors, dans ce décor, on préfère aussi souvent la compagnie de la nature, c'est pour ça que je vous propose ce décor aujourd'hui, un décor bien particulier, dans lequel je n'ai pas l'habitude de me trouver, mais qui me fait bien plaisir. Et oui, on permet, on peut se ressourcer aussi dans un lieu naturel, avec là par exemple un air iodé, en ce qui me concerne, avec des animaux qui s'expriment, qui volent, qui crient, un environnement qui est, avec, pareil au niveau visuel, une forme d'apaisement. C'est-à-dire, ce qu'on peut voir là, à l'horizon, en effet, c'est assez apaisant pour moi, et ça me fait du bien, et ça fait du bien en effet à la personne hypersensible qui vient se ressourcer. Simplement, ça ne peut pas être une solution, puisque là, ça permet de réguler son système. Alors, quelle est la véritable solution, à mon sens, celle que je voudrais vous proposer dans cette vidéo, eh bien, c'est de restructurer sa façon de vivre son hypersensibilité. Parce que l'idée, ce n'est pas d'arrêter d'être hypersensible, l'idée, c'est de pouvoir utiliser cette hypersensibilité quand c'est, à bon escient, quand c'est nécessaire, et de réussir à la réguler, c'est-à-dire à diminuer l'intensité avec laquelle on ressent les choses en fonction des circonstances. Alors, pour ça, je propose une méthode qui permet de développer la conscience de soi, et cette conscience de soi, elle est souvent à l'origine de cette, enfin, de développer cette conscience de soi, ce manque de conscience de soi est souvent à l'origine de cette difficulté de communiquer avec l'autre, parce qu'on a aussi parfois du mal à trouver les mots, et on a aussi parfois du mal à sentir ce qui se passe véritablement en soi, et on espère qu'il y ait quelqu'un d'extérieur qui va nous aider et nous expliquer à ça. Alors, cette méthode, ça s'appelle la méthode des 4 C, vous pouvez la trouver en cliquant sur le lien qu'il y a au-dessus, et commencer à explorer cet univers intérieur pour pouvoir commencer à amorcer une nouvelle approche, une nouvelle manière de vivre votre hypersensibilité, si c'est le cas. Et si c'est le cas, eh bien écoutez, j'espère que ça vous fera du bien, en tout cas, moi, ça m'a aidé énormément de développer cette conscience de moi, pour mieux comprendre comment je veux fonctionner dans mon rapport à l'autre, dans mon rapport à mes émotions, et pouvoir continuer à me ressourcer en pleine nature, continuer à être hypersensible quand c'est nécessaire, et le reste du temps, pouvoir vivre des relations fluides et agréables avec les personnes de mon entourage, même si elles ne me comprennent pas. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la commenter, à la liker, à la partager ce que vous vouliez, ou ne rien en faire de plus si vous n'avez pas envie, et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, je vous remercie de me voir suivi, ciao !